La prise en charge d'un grand prématuré nécessite le recours à du personnel médical compétent et entraîné à la prise en charge spécifique de l'enfant prématuré, comme par exemple à l'intubation et à la pose d'un cathénaire veineux ombilical en salle de naissance. La température de la pièce est réglée à 26-27 degrés Celsius. Le matériel est préparé comme pour une naissance habituelle, mais il faut y adjoindre des mesures spécifiques. Le nécessaire pour permettre une intubation trachéale est à disposition. Les linges de séchage et le bonnet sont préchauffés. Un sac de polyéthylène avec capuche est prêt à accueillir le nouveau-né. Un insufflateur avec pied santé et un moniteur cardio-respiratoire sont préparés. Un ventilateur mécanique peut être utilisé en salle de naissance en attente de transfert. Des moyens de contention non collants type bande auto-adhésive sont découpés. Les rôles des deux ou mieux des trois personnes assurant la prise en charge sont précisément préétablis. Ces personnes sont habillées avec gants, masques et sur blouse. Il faut, si possible, essayer en antenne natale de voir les parents ou le père pour expliquer comment va se dérouler la prise en charge et quelle sera leur position pendant cette prise en charge. La concentration en oxygène de l'arrivée de gaz est pré-réglée à 30% pour les prématurés de moins de 28 semaines et à 21% pour ceux nés à un terme supérieur à 28 semaines d'aménorée. Les objectifs de SAO2 sont connus ou affichés pour pouvoir permettre ensuite l'adaptation des apports en oxygène. A l'arrivée de l'enfant, celui-ci est immédiatement placé dans le sac de polyéthylène sans le sécher et ce, après avoir ôté l'élange humide afin de contrôler sa température. La phase initiale de la prise en charge est identique à tout nouveau-né. La particularité de l'enfant grand prématuré est qu'il doit être placé en pression positive continue ou CIPAP avant la fin de la première minute de vie. Au cours de la prise en charge, différents problèmes spécifiques peuvent se présenter. Le plus courant est la constatation d'une détresse respiratoire par déficit en surfactant et ou défaut de résorption du liquide alvéolaire. La prise en charge respiratoire peut être difficile, nécessitant quelques insufflations initiales et, si besoin, recours à un support ventilatoire en pression positive. Les moyens sont soit la mise en place d'un soutien ventilatoire par CIPAP, soit si cela ne suffit pas pour permettre une bonne adaptation à la vie extra-utérine ou que la détresse respiratoire est jugée importante, l'installation atratrachéale de surfactant, associée ou non à une ventilation en pression positive. Plus qu'ailleurs, il faudra également veiller à éviter différentes surmorbidités. Il faut surveiller la température de façon rapprochée. Il faut éviter la surdistension pulmonaire et l'utilisation de pressions d'insufflation excessives, source de barreaux et volotraumatismes, prédisposant à la survenue de dysplasie bronchopulmonaire. Il faut éviter l'hyperoxie qui est source de stress oxydatif avec des complications cérébrales rétiniennes et respiratoires. Ceci se fait en utilisant rapidement un oxymètre de poux et en respectant les cibles de saturation. Il faut éviter les contentions du fait de la fragilité capillaire. Il faut éviter les actions trop brutales en manipulant le nouveau-né précautionneusement. Il faut aussi éviter les modifications trop rapides de PaCO2, de pression artérielle ou de volémie du fait du risque d'hémorragie cérébrale. Il faut se rappeler que l'infection est une cause de prématurité et que la prématurité est particulièrement un risque d'infection. Il faudra donc prendre toutes les mesures pour éviter les infections nosocomiales. Il faut vérifier la glycémie capillaire une fois la prise en charge initiale terminée, notamment avant d'effectuer le transfert. Enfin, il faut après la phase de stabilisation du nouveau-né prématuré, évaluer la nécessité de recours au surfactant exogène si ceci n'a pas encore été fait. C'est parti.